Si vous avez un blog ou un site internet, vous devez certainement utiliser votre iPhone ou votre iPad pour faire les photos qui illustrent vos articles. Vous devez certainement aussi passer par un ordinateur pour redimensionner vos images ou changer leur format. Aujourd'hui, grâce à l'application Raccourci disponible sous iOS 12, on va pouvoir faire toutes ces étapes directement depuis l'iPhone ou l'iPad et vous allez voir, c'est vraiment génial. La première chose à faire, c'est d'installer l'application Raccourci. C'est une application gratuite qui est mise à disposition par Apple. Depuis iOS 12, dans la recherche, vous tapez Raccourci et vous installez l'application. L'application est installée, on va prendre un instant pour réfléchir à ce qu'on veut, puisqu'en fait, Raccourci va nous permettre d'empiler des actions qui vont aboutir à un résultat. Pour cette vidéo, je vais prendre par exemple le déroulé suivant. Je voudrais pouvoir modifier les dimensions d'une image, d'une photo que j'ai prise avec mon iPhone. Je voudrais également changer le format de cette image, donc de passer du format IF ou au format JPEG vers un format PNG, pour que la photo soit plus légère. Et je veux aussi que cette photo soit classée dans un album spécifique pour mon site. Donc la première chose à faire, quand on a un déroulé comme ça, c'est de commencer par la fin, puisqu'on va suivre les étapes une à une. Et donc, on va commencer par créer un album où sera rangée la photo modifiée. Dans l'application Photo, je vais aller sur Album, ici, et je vais appuyer sur le bouton Plus pour créer un nouvel album. J'appuie sur Nouvelle album, et je vais le nommer Blog. J'enregistre, et je fais directement OK, puisque je ne veux pas ajouter d'image pour l'instant dans cet album. Donc l'album Blog existe bien, il a zéro photo, c'est normal. Je vais maintenant ouvrir l'application Raccourcis, que je viens d'installer. Et je vais avoir une petite description de ce que je peux faire. Donc voilà, combiner une série d'étapes en un seul raccourci pour automatiser des actions, pour vous faire gagner du temps. Donc je vais faire Démarrer, et je vais créer mon premier raccourci. Je vais avoir ici énormément d'actions, alors elles ne sont pas toutes là, mais on en a un aperçu ici, que je vais pouvoir empiler pour arriver à mon résultat. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaite que ce raccourci redimensionne mon image, la convertisse au format PNG, et l'enregistre dans l'album Photo Blog que je viens de créer. Donc je vais choisir la première action, qui est de redimensionner. Donc dans la recherche, je vais taper Redimensionner. Voilà, j'ai juste tapé R.E.D. et il me propose Redimensionner l'image. Donc je sélectionne cette action. Je veux que la largeur de mon image soit de 1000 pixels. Je sais que mon iPhone prend des photos d'une largeur de 4000, donc c'est un peu trop gros pour un site, et ça n'a vraiment pas d'utilité. Donc on peut redimensionner l'image pour l'alléger. Donc je choisis la largeur de 1000, et pour la hauteur, je laisse en automatique. Ensuite, la seconde action va être de convertir ma photo au format PNG. Donc je vais taper Convertir, et ici j'ai Convertir l'image. Donc j'appuie pour ajouter l'action. Je personnalise l'action, donc je choisis le format désiré, donc PNG. Et je décide de conserver les métadonnées. Donc les métadonnées, ce sont toutes les informations relatives à la photo, comme le lieu de prise de vue, la date, l'heure, etc. Et pour finir, je veux qu'il place ma photo dans l'album Blog. Donc dans la recherche, encore une fois, je vais chercher Album. Et j'ai enregistré dans Album Photo. Voilà. Il m'indique que Raccourci n'a pas accès à mes photos, donc je vais autoriser l'accès. OK. Et je vais choisir l'album où placer la photo. Au lieu de l'album Toutes les photos ici, je vais choisir l'album Blog. OK. Donc là, mon raccourci est créé. Il va bien me redimensionner mon image avec une largeur de 1000 pixels. Il va me la convertir au format PNG et il va me la placer dans l'album Blog. Pour nommer cette action, je vais appuyer sur les deux petits points ici. Et je vais choisir un titre. Donc je vais l'appeler Version Blog. Je fais Terminer. Je peux choisir une icône de mon choix. Donc je vais prendre du jaune. Voilà. Et j'aimerais que cette action soit disponible dans le menu Partage pour gagner du temps. Donc je vais activer Afficher dans la feuille de partage. Je peux choisir le type accepté par ce processus. Donc tout est accepté par défaut. Mais moi, je vais dire que je ne veux que ça serve qu'aux images. OK. Je peux valider. Je peux mettre en lecture mon action pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là, vous voyez, je peux appuyer, ça va très vite. Et il n'y a pas d'erreur en retour, donc c'est bon. Donc je fais OK. Donc là, dans ma bibliothèque d'actions, j'ai bien ma première action, Version Blog. Donc on va tout de suite aller tester. Donc je vais aller dans mes photos. Ici, je vais choisir la photo que je veux utiliser sur mon blog. Donc je vais prendre celle-là. Je vais appuyer sur le bouton Partage, parce que vous vous rappelez qu'on a autorisé l'accès des raccourcis dans Partage. Et j'ai un raccourci qui se trouve ici, sur la deuxième ligne. Si vous ne l'avez pas, vous allez tout au bout de la ligne, vous faites Autre. Et vous vérifiez que Raccourci ici soit bien activé. Donc je fais OK. Je retourne au début. J'appuie sur Raccourci et je vais choisir donc le raccourci Version Blog. Donc là, il m'a déjà appliqué ce que je voulais, c'est-à-dire redimensionner mon image, changer le format et placer une copie de la photo dans l'album Blog. Donc je vais aller voir dans Album, je vais sur Blog et je retrouve bien ma photo qui se trouve ici. Là, le problème, j'ai envie de dire, c'est que je n'ai pas les informations pour vérifier que mon image soit de la bonne taille et qu'elle soit tout simplement au bon format. Donc je peux créer un second raccourci pour vérifier ces informations. Je vais retourner dans l'application Raccourci, ici, et je vais créer un nouveau raccourci. Si comme moi, vous comprenez bien comment ça se déroule, vous allez vraiment vite y prendre goût et vous allez voir, on est un peu accro à cette application. Donc dans la recherche ici, je vais choisir d'obtenir les détails de mon image. Donc dans la recherche, je vais directement taper Détails, je vais descendre dans la section Photos, voilà, et je trouve Obtenir les détails de l'image. Donc je choisis cette action, je vais définir ce que je veux obtenir. Donc moi, ce que je veux vérifier, c'est la largeur de la photo, puisque c'est ça que j'avais demandé au début. Et pour qu'il m'affiche cette information, je vais devoir ajouter une autre action qui s'appelle Coup d'œil. Donc je vais taper Coup d'œil, voilà, Affiche une aperçue de l'entrée, OK. Donc là, il va m'afficher la largeur. Maintenant, je veux qu'il m'affiche le format. Donc je vais remettre Détails. Je descends, je vais dans la section Photos et je rajoute l'action. Je définis ce que je veux voir comme Détails. Et je vais faire l'extension du fichier, donc c'est-à-dire le format de fichier. J'ajoute à nouveau un coup d'œil pour voir le résultat, puisque sans ça, il ne m'affichera rien. Et là, je trouve qu'on est déjà pas mal, puisque si je lance ce processus sur l'image qui est dans l'album Blog, il devrait m'afficher la largeur et l'extension du fichier. Ainsi, j'ai la garantie que le raccourci précédemment appliqué ait bien été appliqué, justement. Donc j'appuie à nouveau sur les deux petits boutons ici pour lui mettre un titre. Donc je peux faire Info, Photo. Je fais Terminer et je peux choisir une icône. Je décide également de l'afficher dans la feuille de partage. Et le type accepté, encore une fois, tout est accepté et nous, on va choisir que Image. Voilà, donc là, je fais OK. Donc j'ai bien mes deux raccourcis qui sont en place. Je vais aller vérifier maintenant sur la photo qui a été mise par le raccourci précédent, si tout a bien été fait. Donc je suis bien dans l'album Blog. J'ai bien ma photo ici qui doit être au format PNG et qui doit faire 1000 pixels de large. Je vais appuyer sur le bouton Partage, je vais appuyer sur Raccourci et je vais choisir le raccourci Info, Photo. Donc ma largeur est bien de 1000, OK. Et mon image est bien au format PNG. À partir de là, je peux publier ma photo sur mon blog sans passer par un ordinateur, puisqu'elle sera à la bonne dimension et en beau format. Donc comme vous le voyez, une fois que votre raccourci fonctionne, c'est vraiment très rapide. Apple nous a vraiment mis une super application entre les mains. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je dirais que le plus dur, c'est de trouver la bonne action. Donc en fait, vous tapez dans la recherche, vous tapez des mots-clés, comme on a fait tout à l'heure, détail, dimension, etc. Vous pouvez aussi vous aider de la fonction Galerie, qui se trouve ici en bas. Et vous allez avoir toutes sortes de raccourcis qui sont déjà créés et qui vous permettent vraiment plein plein de choses. C'est assez énorme et puis on sait très bien que ça va évoluer avec le temps. Vous avez tout un tas de choses. On peut même partager des actions. Si vous voulez envoyer une action, vous avez réalisé quelque chose d'un peu complexe. Vous pouvez partager cette action avec un ami. C'est vraiment, vraiment génial. Moi, je suis très heureuse de voir arriver cette application-là. Et bien sûr, il faut être curieux et tenter des choses, même si ça ne marche pas tout de suite. Il ne faut pas hésiter à recommencer, recommencer. Demandez de l'aide sur Twitter, sur Internet. Vous vous en trouverez certainement. Et en tout cas, on peut vraiment remercier Apple pour cette application. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Je vous remercie par avance. À bientôt.